Le nouveau duc d'Orgon partit précipitamment pour le pays de Caux avec sa femme et sa belle-sœur, mademoiselle de Chevreloux, convoquée comme lui par le notaire de Pont-Armé. La veille au soir, on avait découvert un second testament. Pendant deux jours, les enfants Chevreloux furent donc maîtres du jeu. Olivier sécha ses classes de gymnastique et de chant. Sigimon et Ulrich entraînèrent leur nurse à la bourse au timbre de l'avenue Gabrielle, tandis que Blandine et Argentille, profitant du Half Holiday de leur miss au lieu de s'en tenir au jardin du Trocadéro, bifurquèrent au haut des marches vers le musée de l'homme pour y voir des choses défendues, après avoir induit en erreur la femme de chambre à qui on les avait confiées. Les enfants se retrouvèrent à quatre heures et demie pour le goûter et avec plus de joie encore en cet après-midi de liberté parce qu'un second goûter clandestin devait suivre le premier. Les deux plus jeunes garçons avaient préparé sous les marches de l'escalier un chocolat secret qui mijotait sur une lampe à alcool solidifiée, en répandant dans toute la maison une odeur de suppositoires au cacao. C'était un de ces chocolats trop épais, sans eau ni lait, qu'interdisent les docteurs. On le dégustait dans l'ombre en se servant de chausse-pieds et de coupe-papiers, comme de cuillères. Et les enfants s'entassaient dans les trois réduits, la nuque pliée par l'envers des marches. Tout le monde avait pris son bain le matin, mais Dieu seul sait pourquoi les filles sentaient bon et les garçons empestés. Olivier prêtait sa précieuse lampe électrique qui lui servait la nuit à lire sous les draps et qui illuminait maintenant l'intérieur d'un poisson volant de la mer Rouge, âné de perroquets, monstre piquant et translucide. Blandine sortit alors de sa poche une lettre qu'elle venait de recevoir d'une fillette de son âge, dont elle était la cheftaine au Girl Scout de Pont-Armée. Cette demoiselle Suzanne Pisseau, fille de l'intendant du château, avait connu les enfants chèvre-loups aux vacances où le feu duc invitait ses neveux à passer chez lui un mois d'été. On était resté lié. Ma chère cheftaine, monsieur le duc est arrivé ici hier. Il a vu aussitôt le notaire. Maître Pellevieux, ils se sont enfermés très longtemps, puis monsieur le duc est revenu dîner chez nous, car il n'y avait rien de prêt au château pour le recevoir. J'ai aidé à servir la table et j'ai tout entendu. Il y a des nouvelles extraordinaires et je m'empresse de vous les faire connaître. Après s'être cru pendant dix jours châtelain de Pont-Armée et de bien d'autres lieux, figurez-vous que votre père ne l'est plus. En effet, Maître Pellevieux a trouvé un testament qui détruit le précédent et qui est plus jeune. Moi qui me réjouissais tellement de savoir qu'un jour, Pont-Armée serait à vous, et que vous quitteriez pour le pain béni. Mais enfin, comme dit papa, le domaine reste dans la famille. En effet, Mademoiselle de Chevreloux, votre tante hérite de tout. C'est la faute du second testament. « Tante Florimonde hérite ! » s'exclamèrent tous les enfants. « Quant à Madame la Duchesse, elle reçoit en cadeau des boucles d'oreilles en diamant. Monsieur le Duc appelle ça un pourboire. Mais moi, je m'en contenterai. Monsieur le Duc voulait repartir le soir même pour Paris, mais il y a des inventaires à faire et il est encore ici. Monsieur le Duc avait les moustaches retroussées comme un chien qui va mordre. Madame la Duchesse n'a pu vous téléphoner parce que la ligne est cassée à cause de l'orage. D'ailleurs, elle s'est enfermée chez elle en descendant de voiture et on ne la voit jamais. Mademoiselle de Chevreloux, en apprenant la nouvelle, est devenue plus agitée qu'une cloche d'Angélus. Elle branle maintenant de la tête aux pieds et elle regarde sans cesse derrière elle, comme si on voulait lui prendre son billet de loterie. Nous avons eu un mauvais hiver et le gros mur du nord a chu dans la douve, au dégel. Papa dit qu'il y en a pour cent billets de maçonnerie et Monsieur le Duc répond que ça lui est égal, que sa belle-sœur peut bien payer ça, maintenant qu'elle est plus riche que Rothschild. Je prépare mon brevet et je suis au tableau d'honneur. Mes meilleurs souvenirs à Argentille, à Ulrich, à Sigimon et à Olivier. Suzanne Pissot, chef-tenne de la deuxième section de la quatrième division des Girl Scout de la Seine Inférieure. PS. Qu'est-ce que Mademoiselle de Chevreloux va bien pouvoir faire seule entre ces quatre tours qui sont plus hautes que celles de la bâtie et qui, comme dit l'instituteur, attendent encore leur 14 juillet ? Le même soir, les enfants de Chevreloux dînaient sagement sous la surveillance de Miss Spring et de Miss Rance-Bautam. Une des Nures était Cockney et l'autre Australienne. Celle-ci presbytérienne et celle-là, Anglicane. Miss Spring avait vécu à Tooting et Miss Rance-Bautam au Cachemire. Si la première lisait Edgar Wallace et ne prenait que du thé de Ceylan, la deuxième exigeait du sou-chong, fumé, et n'appréciait que les romans détectives de Dorothy Sayer. La dernière a aspiré ses haches alors que sa collègue les laissait plébéiennement tomber. Bref, dans les îles britanniques, un monde les eut séparées, mais à l'étranger, elles faisaient front, le bloc impérial unis, dans un commun mépris pour un continent qui pêche la truite au verre et tue le renard au fusil. Mépris à peine atténué par le titre de leur maître et par la photographie dédicacée du roi Édouard VII sur le piano du cal. Lourd de leurs secrets, les enfants mangeaient sans parler Blandine serrant dans sa poche la lettre de la Girl Scout avec autant de soin que Miss Spring serrait dans la sienne Lord Peter devant la cadavre. Les deux grandes anglaises au bout de la table grattaient des toasts comme une guitare en tirant non des sons mais un parfum de croûte brûlée. À ce moment, le timbre de la porte cochère retentit en plissant la cour creuse de l'hôtel d'un bruit solennel. Quit une excepted Une excepted fit Miss Bransbottam choquée par l'intempestif. C'est tante Florimonde cria Olivier qui avait couru à la fenêtre. Olivier, qui vous a permis de quitter la table ? fit la première anglaise. Votre gouvernante ne vous a-t-elle pas dit que c'est mal élevé de soulever les rideaux ? Ajouta la seconde profitant de l'absence de sa collègue française qui était de sortie pour la déconsidérer aux yeux des enfants. On va faire à tante Florimonde une réception triomphale. Tante Florimonde était dans la famille un personnage comique, inoffensif et assez aimé. Aussi, lorsqu'elle apparut, les enfants se levèrent en poussant des cris de bienvenue telles qu'aucune des deux Miss n'en avait jamais entendu brailler même au final de la Coupe d'Angleterre. Mademoiselle de Chèvre-Loup reçut cette ovation comme font certains souverains timides brusquement tirés par une émeute hors de leur résidence et exposés au grand jour sur une place publique pleine de manifestants. Elle cligna de l'œil, se mit à bégayer, prédit son équilibre. Perdit son équilibre, ses épaules sautèrent toutes seules, projetées en l'air par des muscles privés de toute tenue. Elle apparaissait parmi les enfants comme un vieux perroquet que des singes vont plumer. « Vive la châtelaine de Pont-Armé ! » hurlèrent les garçons. « Nous savons tout ! » crièrent les filles. « Tante Florimonde, vous héritez ! » Mademoiselle de Chèvre-Loup, voyant qu'on connaissait déjà à Paris la vérité, fondit en larmes, revenu de Normandie par l'exprès du soir. Elle était passée un instant chez ses neveux avant de dîner pour leur annoncer que leurs parents resteraient à Pont-Armé un ou deux jours encore. Mais ses nerfs l'avaient trahi en route. Il la secouait tellement qu'effondré sur son siège, Mademoiselle de Chèvre-Loup avait l'air de recevoir la première décharge de la chaise électrique. « Petite tante, restez avec nous. Tante Flor, vous allez être très riche ? » Alors, Mademoiselle de Chèvre-Loup lâcha son secret. À qui dire un secret ? Sinon à des enfants. Entourée de ses innocences si voisines de la sienne, elle accueillit ses neveux comme les seuls confident possibles. Elle se laissa aller à son étonnement, à son vertige, à sa peur, heureuse de pouvoir être humaine et maladroite, de n'avoir plus à se tenir comme chez son beau-frère, de pouvoir s'abandonner librement à sa plainte. « Non, je ne veux pas hériter ! » criait Mademoiselle de Chèvre-Loup sans même s'expliquer. « Non, je n'irai pas à Pont-Armé. Non, je ne l'épouserai pas jamais. Je le déteste et je le méprise. » Balbutier-t-elle au comble de l'émotion. C'est un monstre, c'est un strige, c'est un polyphème, c'est un méchant. Même dans la tombe, Hercule me torture, pas étonnant qu'ils fussent amis. Et les larmes arrivant en pluie, Madame de Chèvre-Loup s'en donna à cœur triste au profond dégoût des Anglaises, toujours debout, leur serviette à la main, immobile devant cette vieille fille qui donnait à des enfants le spectacle de ses hystéries. Entourée de petites bouche bée et dieu écarquillé, Mademoiselle de Chèvre-Loup rentra plus avant dans la confession. Moins pour satisfaire la curiosité puéril que pour se soulager. Oui, le testament qu'avait lu maître Pelle-vieux la faisait héritière du feu du que. Les renseignements de Suzanne Pisseau étaient exacts, mais la lettre de la de la girl scout était partie avant l'ouverture d'un codicil qui était venu tout modifier. Le duc d'Orgon y avait stipulé diaboliquement que sa soeur Chèvre-Loup n'hériterait de lui que si elle épousait préalablement monsieur de Carvalho Douro Mais pourquoi tante Florimonde ne pas accepter jamais je ne l'épouserai c'est un homme horrible J'aime mieux finir dans la rue Pourquoi est-ce un homme horrible ? Tante Florimonde demandèrent les enfants dressés comme autant de points d'interrogation Monsieur de Carvalho fait éclater les chats après les avoir forcés à manger des pétards et ajouta mademoiselle de Chèvre-Loup en baissant ses paupières rougies mille choses plus horribles encore A l'idée de torture effroyable dont la seule idée faisait tiquer et sautiller sur sa chaise cette pauvre vieille fille qui les avait d'ailleurs inventées parce qu'elle ne voyait dans le mariage qu'un crime sadique suprême Monsieur de Carvalho Douro lequel était un aimable et paisible quinquagénaire doux et facile à vivre comme tous les portugais apparut aux enfants comme un monstre inouï ils se jetèrent au coup de mademoiselle de Chèvre-Loup la prouvèrent de ne pas s'abandonner et la confirmèrent dans sa décision d'abandonner un héritage grevé de pareille servitude Ainsi trouva-t-elle immédiatement chez de plus petits qu'elle-même mais à peine plus petits cette consolation qu'elle eut cherchée en vain chez de grandes personnes le soir même elle refusait la succession qui lui était offerte cette récusation fit surgir des mains du notaire un second codicile dont bénéficia cette fois l'autre sœur du duc la vicomtesse de Comblanchien appelée par téléphone à Pontarmé elle y partit accompagnée du vicomte au lendemain du retour à Paris de mademoiselle de Chèvre-Loup il est encore plus difficile de léguer sa fortune que de l'accroître fit le vicomte en badinant tandis que son automobile courait le long d'une route toute rose la vie lui semblait en fleurs comme les pommiers espérons que ce nouveau codicile sera le bon murmura la vicomtesse inquiète au fond comme tous les fous Hercule était la sagesse même dit le vicomte tout heureux à l'idée qu'il évinçait maintenant son beau-frère Clodomir c'était mal connaître Hercule avec une perfidie d'autant plus étagée qu'elle avait été méditée et d'autant plus gratuite que ses effets en devaient être posthumes le vieil amateur de guignols avait mis tous ses soins à disposer aux différents échelons de sa famille tout comme monsieur de Carvalho-Durro dans le corps des chats à qui il offrait affirmait mademoiselle de Chèvreloux du fulminate avec du mou de veau une série de pétards à retardement ses engins enfouis sous la terre comme l'était désormais le duc lui-même devait éclater au fur et à mesure et au fur et à mesure que les collatéraux assaillants s'avançaient s'avanceraient à la conquête de la succession on verrait que le duc avait préparé de quoi divertir sa dépouille et meublé pour longtemps son dernier sommeil ainsi que l'avait espéré monsieur de Comblon-Chien le testament trouvé en dernier lieu à Pont-Armé l'envoyait en possession de la fortune de son beau-frère à la suite du refus de mademoiselle de Chèvreloux sa femme héritée la lecture du codicil fut bien agréable aux oreilles du nouveau bénéficiaire du moins en sa première partie quant à la seconde elle lui réservait une surprise dont Miss Spring fut témoin en effet Miss Spring ayant fait à l'office une scène violente au chef la scène classique des nurses qui ne se trouve jamais nourrie à leur gré avait quitté les chèvreloux pour entrer au service de la comtesse de Comblon-Chien à la grande joie de Philippe et de Véronique enfin délivrée de l'atroce aux doigts et à l'œil l'anglaise emmenée à Boulogne-sur-Mer par madame de Comblon-Chien rendait compte des événements dans une lettre à Miss Ramsbottam sa collègue demeurer à l'hôtel de Garge ma chère Brenda nous quittons demain cette pittoresque vieille forteresse non pour rentrer à Paris mais pour aller d'abord à Calais et de là ensuite au Cap Griné voilà une journée inattendue et qui vous aimait vers mais aimait vers et qui vous émerveillera car elle doit se terminer en Angleterre oui en Angleterre suivant les dernières volontés de celui que monsieur appelait hier affectueusement l'oncle Hercule mais qu'il n'appelle plus aujourd'hui que cet effroyable maniaque en effet le cerveau craqué du feu duc a imaginé une excentricité de plus cela ne vous étonnera pas c'est une chose que nous voyons fréquemment chez nos vieux skiers tout lui était bon pour faire souffrir ses héritiers vous savez combien le duc disparu tournait en dérision ce sentiment d'affection envers la Grande Bretagne que devraient avoir tous les français et qu'ont naturellement le vicomte et la vicomtesse vous vous rappelez combien nous étions les premières victimes de son horreur de l'Angleterre les places les plus inconfortables à ses réceptions il veillait toujours à ce qu'on nous donne il veillait toujours à ce qu'on nous les donna puisque les cons blanchins aiment l'Angleterre a-t-il dû dire ils vont être servis et aussitôt après leur avoir tout laissé il leur a tout pris voici comment à la jouissance à l'enjoyment de sa fortune le duc avait mis une seule condition c'est que la vicomtesse et le vicomte feront seul et sans aide la traversée de la manche dans un bateau qu'ils conduiront eux-mêmes sans équipage jusqu'à douve comment peut-on être aussi cruel en recevant ce coup la pauvre vicomtesse s'est mise au lit quant à monsieur le vicomte il est entré dans une colère comme on en voit que dans ces pays ici qui sont situés au midi il gesticulait frappait sur son crâne puis sur la table moins fort sur son crâne que sur la table il tombait assis se relevait retombait sur sa chaise je l'ai entendu marcher toute la nuit malgré la cloison qui a 6 mètres d'épaisseur c'était épouvantable mais que pouvait-il faire le matin il s'est résigné il m'a appelé et m'a demandé quelle largeur avait la manche pas très large dis-je vous en parlez à votre aise Miss Spring vous l'appelez le chenal en Angleterre parce que vous avez de gros bateaux mais nous qui en avons de moindre tonnage nous l'appelons la mer et si maintenant je dois faire la traversée de la rame je dois faire la traversée à la rame moi j'appelle ça l'océan monsieur le vicomte dis-je il faut remercier le seigneur qui n'a pas permis au feu du que de vous imposer la traversée à la nage ah ça revient au même je ne suis pas sportif moi je n'ai jamais dressé une voile moi et nous ferons naufrage et nous périrons d'ailleurs c'est ce qu'hercule espéré nous partons dans un instant je suis content de revoir Calais la gare maritime est le seul beau monument qu'il y ait en France salut à la fin de la semaine Miss Rance-Bottam reçut une nouvelle lettre de Miss Spring depuis 15 jours nous sommes installés au Cap Greenay l'hôtel est un joli bungalow situé dans le creux de la falaise et nous mangeons du turbo à tous les repas en face de nous au coucher du soleil j'aperçois d'ouvres quand le temps est clair et les falaises qui sont toutes roses être si près de chez moi et si loin monsieur le vicomte a loué à Boulogne une barque de pêche qu'on a mise à l'eau ce matin à 5h au clair de lune un chalutier l'accompagnait sur lequel j'avais pris place avec mission de faire l'interprète car le vicomte parle l'anglais mais on ne le comprend pas si nous rencontrions des coastguards un clair du notaire de Pont-Armé et le greffier du tribunal représentait le défunt tout le monde excepté moi eut bientôt le mal de mer le patron du chalutier donnait des ordres dans un porte-voix à monsieur le vicomte qui se perdait dans toutes les cordes et les amarres il était en jersey bleu et madame la vicomtesse aussi d'abord la brise fit défaut mais dès que nous fûmes en mer elle forcit et le bateau se coucha il fallut amener la voile à Mima à la marée les courants nous surprirent par le travers et la barque au risque d'aller se briser sur la falaise tourna sur elle-même et vint heurter notre remorqueur avec un tel bruit que madame la vicomtesse qui était couchée comme vous pouvez le penser dans le fond de la barque se trouva mal et dut être portée à notre bord et ramenée à terre le lendemain le lendemain nouvel essai le pays nous connaissait déjà les enfants des pêcheurs étaient pressés sur le rivage et nous lancer des galets monsieur le vicomte furieux il criait c'est effroyable c'est fou c'est immoral j'attaquerai devant les tribunaux je ferai casser cette clause monsieur le greffier je la briserai comme je brise ceci et de désespoir le vicomte brisa ses avirons et en jeta les morceaux dans la mer manquant lui-même de tomber à l'eau le soir il était calmé et déclarait qu'il allait recommencer autant de fois qu'il le faudrait pour devenir un marin son courage est admirable s'il entendait quelque chose à la navigation ce serait presque un gentleman ah si le testament avait permis que ce soit moi qui l'accompagne dans sa barque au lieu de la vicomtesse elle a perdu tout son air elle en est malade je crois qu'elle va rentrer à Paris sans héritage si le feu duc n'avait eu d'autre but que de décevoir l'un après l'autre les membres de sa famille de les désunir et enfin de les brouiller il y avait réussi ces variations sur l'aride thème des donations par décès étaient d'un maître d'un virtuose tous ceux qui venaient à la succession s'en retourner l'un après les autres l'oreille basse outré de déplaisir tout ce que l'amitié l'amour l'intérêt où la loi avait unie se voyait 10 juin tous les sentiments roses devenaient des passions noires le nouveau duc d'Orgon s'était querellé dès son retour de Pontarmé avec son beau-frère Comblanchien la femme de celui-ci épuisée par tant de péripéties ne sortait plus de son lit et le vicomte après quelques repas en tête à tête avec sa belle-sœur chèvre-loup avait été s'installer au majestique ce qu'il appelait habiter l'auberge les sermons répondaient aux picoteries les blâmes aux gronds de riz les discussions aux querelles et les coups de téléphone anonymes suivaient de peu des lettres menaçantes signées illisibles on s'accusait mutuellement d'incapacité de jouissance ou d'incapacité d'exercice on se jetait à la tête l'inoficiosité ou la réversibilité les excès les excès cherchait à interpréter la volonté du défunt expliquant qu'il connaissait la loi comme personne soutenant l'instant d'après qu'il n'avait plus sa tête les futurs bénéficiaires entraient dans des distinguos subtils entre ce qui est impossible et ce qui est immoral au drame des légataires ce supplantant vint s'ajouter le problème des exécuteurs testamentaires il y en eut jusqu'à sept dont monsieur de Carvalo d'Ouro sans parler des notaires qui furent légion car de chacun des châteaux du feu du que surgissait à tout moment un testament qu'on découvrait cachés dans les endroits les plus improbables les écuries par exemple ces niches d'outre-tombe durèrent bien quatre mois on se crut enfin arrivés à bout chacun retint son haleine il s'agissait de dernière volonté holographe découverte en Sardaigne mais lorsqu'elles parvirent en France on s'aperçut qu'elles étaient nulles ayant été tapées à la machine chacun de ces testaments était si bien rédigé ou parfois même si diaboliquement saboté par le testateur que les quarante notaires pleins d'admiration s'en faisaient délivrer des expéditions pour les encadrer comme des curiosités au-dessus de leur bureau c'est ainsi qu'on vit successivement un Rose-Guillerme cousin très gueux héritier du domaine ducal des Canaries avec défense de l'aliéné alors que le pauvre bénéficiaire n'avait même pas de quoi payer son voyage un membre de la famille d'un recevoir comme un billet de loterie tombé du ciel la galerie des titiens jusqu'au moment où l'on s'aperçut qu'elle avait été déjà vendue de son vivant à Seligman par le duc qui en avait gardé la jouissance des donations révoquées révocation suivie de rétractation et rétractation suivie de nouvelles révocations ce qui fit passer les avantages ahurie par d'affolantes alternatives et des oscillations vertigineuses des actes de la plus généreuse apparence mais où se dissimuler des clauses illisibles qui les annulaient ou si chargées de libéralité onéreuse qui le coulait à pic enfin il y eut l'épisode la houblonnerie dont la presse s'empara car le bruit de la maîtrise du feu duc d'Orgon en matière d'ouarie commençait à se répandre dans Paris et à amuser les spectateurs le cousin la houblonnerie vicaire à Saint-André-des-Lieux s'était ménagé jusqu'au dernier jour ses entrées avenue de la Bourdonnée c'était un prêtre habile côteleux et qui espérait bien arriver à ses fins il est réussi à faire tester en sa faveur comme le prouva un 21ème codicil la famille s'apprêtait déjà à invoquer l'article 909 du code civil qui frappe de défense de recevoir les ministres du culte ayant exercé sur le défunt une direction spirituelle et de son côté le vicaire s'apprêtait à leur répondre qu'il était venu au lit de mort en tant que cousin et non en qualité de prêtre quand on s'aperçut que ce de codicil stipulait que le vicaire n'hériterait que s'il renonçait au sacerdoce l'abbé de la houblonnerie en fut pour ses prières et un testament ultérieur découvert à lausanne dans un coffre fort en location le vieil impie se contenta pour consoler son parent de lui léguer sa collection d'érotiques de sorte qu'après avoir fait un bond en avant le testament en faisait deux en arrière échappant aux mains tendues comme la queue graissée du cochon au haut du mât de cocagne dans les études les dossiers jaunes les fiches de dépôt judiciaire avec les dates de l'ordonnance en grosse ronde sont assez parmi les procès verbaux de dépôt les extraits du greffe et ses pages de fin encadrement dû à la main du greffier destiné à cerner la volonté du défunt et à la protéger contre des interlignes posthumes avec son esprit tortue votre beau frère disait maître courtiment a mis tout le soin possible à faire depuis vingt ans des actes inexécutables et désastreux et le cri de paris conclué cette succession sera une succession de désillusions finalement les notaires après avoir entassé les représentations les usufruits et les libéralités enviagées ajouter l'intelligible de leur forme l'inintelligible de leur forme à l'incompréhensible du fond discuter des clauses impulsifs ou déterminantes étaient arrivées à la conclusion pour eux très satisfaisantes qu'on pourrait plaider trente ans et faire vivre sur ces différents problèmes de transmission une quarantaine d'études on pouvait plaider l'aliénation mentale la cocaïnomanie la révocation de tels actes de tels actes rédigés en brevet et non en minutes il était même invraisemblable qu'on irait jusqu'à la cassation au sujet du huitième testament dit du château d'Arminvilliers qui comportait à la suite de la signature des renvois contenant des dispositions nouvelles contraintes à la loi décidément pensée la basoche le duc d'Orgon était mort sous une étoile sous une heureuse étoile je vous recommande la discrétion Miss Rambostam avait dit la duchesse pas de potin en temps strictrice pas de confabulation entre enfants dans les jardins publics évitez que tout ce petit monde se rencontre mon mari a assez d'ennuis de famille sans que la marmaille s'en mêle gardez vos distances depuis des mois les orgons les comblants chiens les chèvres loups les fils pithers les la houblonnerie les plessis sévrants et les plumes coques n'avaient plus de nouvelles les uns des autres que par leur avoué plus d'autres rapports que les rapports d'experts ne correspondait plus que sous forme de prise à partie protet forclusion et contre-enquête et pour les enfants plus de jeux plus de pâté baby plus de tombola plus d'étraîne et surtout plus de chers petits camarades les enfants ont été les premières victimes de la perfidie du duc qui pourtant les avait tant aimés bravant les défonces et les châtiments Conrad de Plumecoq et Olivier de Chèvre-Loup réussissaient cependant à se rencontrer en cachette à l'aquarium du Trocadéro l'un arrivant de Gerzon et l'autre du cours Lafayette au fond des grottes verdâtres il s'apercevait comme au fond de la mer parmi les écailles argentées des truites les coups de queue souples et noirs des carpes les nageoires roses des poissons équatoriaux entourés de bulles éclatantes comme de petits scaphandriers penses-tu défendés défendés d'encours préservés Mauval et favorisés Saint-Prospère gardez l'âme de l'oncle Hercule et donnez-lui en toute occasion votre sacré soutien rude affaire rude affaire pour le bon dieu que nous conservait tant de châteaux c'est son métier répondit Conrad il va y avoir un an que l'oncle Hercule nous a donné sa dernière fête sa grande fête avec le guignol interrompit Conrad autant dire un siècle mais il y a des siècles plus historiques que d'autres on peut oublier son histoire de France on peut oublier Charles V ou Louis XII mais qui oubliera jamais Napoléon ou l'oncle Hercule oui c'était juste avant Pâques soupira Conrad bien il faut filer Olivier et Conrad partirent bras dessus bras dessous heureux d'échapper à toute surveillance le bas en vrille le lacet défait fouettant les chevilles de l'encre violette aux mains de l'encre rouge au derrière et sous le bras un tapis de banc dit sous-cul dans lequel était roulé la grammaire latine et les patins à roulettes Conrad avait une petite casquette anglaise qui moulait de rouge sa tête blonde l'œil dansant très malin la démarche autoritaire bien qu'amortie par les bottes de caoutchouc et un délicieux visage d'angelot malgré ses grimaces il adorait Olivier à cause de sa balourdise même de ses pieds en dedans de son élocution embarrassée et d'une caboche si grosse qu'on n'avait qu'à le pousser du doigt derrière la nuque pour le faire tomber la tour Eiffel n'a pas perdu depuis 50 années sa force d'attraction elle accueillit les deux cousins dans son ombre quadrillée comme un plaid écossais bleu moi j'ai de quoi me payer le premier étage fit Conrad en levant le nez plein de défis vers le ciel j'y monte presque tous les jours seul seul jusqu'au drapeau moi aussi fit Olivier j'ai même de quoi me payer l'ascenseur mais je préfère l'escalier parce que ça donne le vertige continue à Conrad viens-tu si tu veux répondit Olivier en se mouchant à ces mots l'héritier du marquis de Plumcock renonça à son projet il n'était d'ailleurs jamais monté à la tour derrière le saule l'hôtel d'Orgon toute persienne fermée sommeillée en plein soleil les oiseaux furent de n'être point dérangés dans le jardin avaient fait leur nid sous le balcon au-delà de l'eau croupie du petit lac du champ de mars et des rocailles de ciment l'image du vieil gonclercule en redingote chapeau haut de forme et cravate noire dans un paradis de brioches et de joujoux mécaniques surgit devant les deux garçons la petite ville qui s'allumait rouge verte jaune Olivier tu t'en rappelles si je m'en rappelle soupira Olivier et la cabine de l'aiguilleur et le toxin qui sonnait dire que tout ça est encore là derrière ce mur fit Conrad en montrant le vitrage gothique du hall pareil au vitrage des boîtes de construction es-tu sûr qu'on ne l'a pas vendu la ville peut pas y avoir de vente puisqu'il n'y a pas d'héritier c'est malheureux j'ai mis Olivier les genoux cagneux en se marchant sur les pieds qu'on puisse pas en profiter écoute lui murmura Conrad à l'oreille j'ai une idée moi lundi prochain je puis sécher le cours de gymnastique l'école n'enverra pas de lettres au paternel ça me donne l'après-midi de ton côté peux-tu te rendre libre à quelle heure à deux heures oui alors on s'en ira visiter l'hôtel de l'oncle Hercule de fond en comble visiter parfaitement et le concierge Audillon je connais un autre chemin que celui de la loge expliqua Conrad tu n'auras qu'à me suivre au jour et à l'heure dix les deux cousins se retrouvèrent au champ de mars ils passèrent sous les barrières de l'allée cavalière se faufilèrent parmi les êtres pour atteignir la grille de l'hôtel cachée derrière les hauts cubasses du jardin Conrad mit un pied sur la serrure saisit dans chaque main une des piques de la grille l'enjambat redescendit de l'autre côté de la même manière suis-moi dit-il et si Audillon te voit dis-lui que tu es venu chercher ta balle qui est tombée au jardin ils descendirent par le seau de loup sur lequel s'ouvrait le calorifière et pénétrèrent dans l'hôtel par les caves les couloirs sentaient la suie froide et le rat Conrad connaissait très bien les lieux sur la pointe des pieds ils débouchèrent dans le hall par une porte cachée dans la boiserie qui communiquait avec l'office ailleurs il y avait les scellés mais les notaires ne pensent pas à tout il était lugubre le grand hall gothique avec ses boiseries sombres qui craquaient comme les eaux des doigts à mesure que le soleil à travers les vitraux aux armes les chauffait de ses nervures ogivales il coiffait les enfants comme la coque d'un bateau sombrant la quille en l'air dans la galerie les maréchaux vaincus et rangés en bataille au-dessus des cartouches portant leur nom regardaient d'un air chevronné sévère leurs petits descendants comme si ceux-ci s'étaient fait porter malade à l'école du peloton les garçons ne se sentaient pas très gaillards de chaque côté de la cheminée des paladins en armure de plates dormaient debout un rayon de lumière sur la targe de leur écu et sur l'arête de leur jambar là où avaient coulé chocolat et sirop c'était maintenant le désert et le dépeuplement là où s'entassaient jadis les chaises dorées des matinées puériles c'était une steppe au parc éterne il flottait dans l'air une odeur de renfermé un parfum d'absence tout ce qu'on touchait avait la proté de la rouille en poussière au panoplie les arcs bus semblait coucher en joues les deux garçons les portes condamnées cachetées à la cirée comme des lettres chargées ajoutées au sinistre aspect de cette in in passé n'importe quel bruit même la plainte d'un fantôme eût été le bienvenu mais rien 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 l'hôtel avait la bouche cousue conrad et olivier s'arrêtèrent comme dans une clairière font halte ceux qui sont perdus en forêt une forêt vierge sans éclaircie où les sous-bois et les alliés étaient des tapisseries avec leurs verdures et des meubles à bois sombres et polis je voudrais m'en aller fit olivier peu rassuré conrad ossa les épaules à douze ans être aussi foireux ils s'avancèrent jusqu'à la serre d'hiver resquèrent un oeil à travers la vitre la cité des myrmidons était là bien en place le royaume nain avait échappé à la mort sous des housses ils virent poindre les pignons des maisons miniatures le vitrage de la gare l'opéra et son dôme le baie froid comme pourraient l'apercevoir des aviateurs survolant les toits le décès du duc avait surpris cette ville de poupées en plein travail et elle s'était arrêtée gelée suspendue dans son activité infime comme une capitale millénaire prise dans la glaise durcie du déluge le passé se réveilla dans l'esprit des enfants avec une telle force que Conrad leva les yeux vers le petit escalier en colimaçon qui conduisait à l'appartement du duc s'attendant presque à voir surgir l'oncle Hercule dans sa chair les cheveux blancs comme de la filasse de rouée les grands bras ouverts ainsi qu'aux prêches criant où est-il le coq du village ah le voici le rayonnant viens m'embrasser dehors dans le champ de mars les oiseaux faisaient leur nid sans souci de ce deuil et de cette tristesse passait devant les fenêtres une paille au bec de la tour Eiffel on n'apercevait qu'une grande jambe jaune enfoncée dans la terre Olivier se rappela une phrase de l'oncle Hercule à ses cousins Plessis-Sevran Amusez-vous donc après moi vous ne vous amuserez plus jamais pour la première fois et des petits sentirent passer le temps celui que l'oncle Hercule appelait un fameux sapeur et un mauvais replâtreux afin de se redonner courage Conrad se mit à chantonner chute tu fais trop de bruit souffla Olivier terrifié audillon va sortir avec un pistolet et nous tuer ça ne fait rien dit Conrad moi je veux revoir la ville de près viens et il entraîna Olivier plus mort que vif dans la serre d'hiver qui sentait le pourri comme les tropiques à quatre pattes ils se glissèrent sous les grandes bâches comme c'est amusant murmura Conrad qui avait repris son assurance on ressemble aux figurants du châtelet quand ils font les vagues de la tempête as-tu la lampe la voici sous les housses parmi la poussière d'une année ils purent pénétrer entre les maisons de poupées dans ces rues miniatures qui de loin leur avait paru si grandes à cause des fausses perspectives mais qui de près n'étaient pas plus hautes que des mâles ils revirent avec un émerveillement infini l'échoppe du marchand de tapis la boutique de l'armurier avec ses fusils minuscules la librairie et ses livres dont pas un ne manquait l'aiguilleur et sa cabine l'opéra et sa chanteuse le bureau de poste ses facteurs et ses paniers de tri oh la jolie petite lettre rose avec une faveur bleu ciel en papier dentelle comme nos compliments de nouvelle année dit Olivier regarde regarde Conrad est-ce petit est-ce assez mignon ou ça je ne vois rien à la poste par dit tu vois pas que c'est écrit ici au-dessus du bureau poste restante la lettre est posée sur le pèse-lettre mais ça m'est adressé s'écria soudain Conrad en sautant de joie lit il y a mon nom sur l'enveloppe c'était un minuscule pli cacheté portant au revers un seau de cire énorme aux armes du duc quelle surprise les deux enfants se précipitèrent sur le pli le déchirèrent et lurent moi onclercule le vieil avare celui qui emprunte des ronds de saucisson à ses fermiers quand il a du monde à déjeuner conblant chien dit le site celui qui invite les extras à ses soirées pour ne pas avoir à les payer Clodemire l'affirme celui qui aboie la nuit dans son jardin pour n'avoir pas à acheter un chien de garde à ce que racontent les pléci-sevrants j'estime que les enfants devraient être les rois du monde qu'ils en sont en réalité les victimes les parias et que les vieilles gens qui s'arrangent toujours pour hériter en sont le rebut et la honte en fois de quoi je sous-seignais Jean Sigibert Lazare Exuper Hercule de Chèvre-Loup 14ème Duc d'Orgon capitaine de réserve de l'état-major du 3ème corps d'armée malade de corps mais sain d'esprit lègue à mon petit cousin Conrad de plume-coque tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès il en aura la pleine propriété dès sa 11ème année toutes les précautions étant prises par ailleurs pour que ses sacrés parents ne puissent profiter d'aucun des avantages que le présent acte lui confère à charge pour lui de donner sa vie durant à charge pour lui de donner sa vie durant les premiers dimanches du mois une grande fête avec distribution de cadeaux à tous les enfants de la société et du quartier tel est mon véritable testament écrit de ma main je déclare tous les autres nuls et abrogés Orgon et abrogés